Spectateurs, bienvenue dans le Colisée ! Aujourd'hui, dans ce premier match, deux femmes vont s'affronter pour vous divertir et aussi pour obtenir leur première victoire depuis leur arrivée sur les terres dévastées. Alors, Brooklyn Van Brun est la première à s'avancer vers le ring, prête à en découdre avec son adversaire. Son adversaire ? Ce n'est pas son adversaire, qu'est-ce que... Que font-ils ici ? The New Day ? Encore eux avec ses cornes de licorne, ses pancakes, c'est insupportable trombone ! Mais la leçon qu'a reçue Xavier Woods la semaine dernière entre les mains de The Big Show n'a-t-elle pas suffi ? N'ont-ils pas compris qu'il ne fallait pas contrarier le chef suprême, alors interrompre un match organisé par l'un des deux chefs suprêmes, c'est vraiment pas une bonne idée. Apparemment, le chef suprême n'apprécie pas que ses gladiateurs forment des groupes. Il faut absolument que ce soit chacun pour soi. C'est la dure loi des terres dévastées. Loi qui ne s'applique pas au chef suprême, puisqu'il a des lieutenants pour se battre à sa place quand ça lui chante. Mais passons. Seulement, le New Day existait avant d'arriver sur les terres dévastées. Maintenant, nous sommes là, parce que nous voulons défier les plus féroces combattants qui existent dans le Colisée. Cela veut-il dire que Biggie, Xavier et moi-même devrions nous séparer ? Non. Non, parce que nous sommes aussi là pour défier le chef suprême. Alors, on va continuer à lui désobéir. S'il veut nous chasser du Colisée, qu'il nous envoie trois adversaires, ici et maintenant. Si on perd, on quitte son territoire. Si on gagne, on reste. Le chef suprême semble avoir accepté le défi. Acclamez-le ! Et il appelle ses élus. Et c'est un ancien prétendant qui est le premier à être choisi par Roman Reigns. Quelle confiance ! Et en même temps, il était prétendant pour le titre de chef suprême. C'est donc l'un des meilleurs candidats pour battre The New Day aujourd'hui. Ah oui, le chef suprême sait ce qu'il fait. Randy Orton, l'homme vipère. Lui aussi, un ancien prétendant au titre de chef suprême. Le premier même qui s'est qualifié pour un match contre le chef suprême, Roman Reigns. Le premier qui est tombé, bien sûr, face à votre empereur. Mais aussi, quand même, un adversaire redoutable. Et ça, le chef suprême le sait. Et pour l'instant, les deux premiers choix sont de très bons choix. Oh 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 ! Le troisième élu du chef suprême est un nouvel arrivant sur les terres dévastées. Mesdames et messieurs, voici Kevin Owens. Pour sa première apparition dans le Colisée, il va servir le chef suprême. Finalement, on va commencer avec un match à 3 contre 3. Un très très gros match. The New Day au grand complet contre trois élus du chef suprême. Et trois noms quand même très importants. Césaro, Randy Orton, Kevin Owens. Tous qui vont vouloir faire plaisir au chef suprême. Car bien sûr, une victoire serait très certainement récompensée. Il ne faut pas l'oublier. Alors évidemment, dans le Colisée, on n'attend pas notre tour pour se battre dans les matchs par équipe. Déjà que les matchs par équipe sont assez rares. Non, non, non. Tout le monde est dans le ring en même temps. Il n'y a pas d'endroit où on est en sécurité. Tous les tombés et toutes les soumissions peuvent se faire n'importe où. Tous les coups sont permis. Et pour battre une équipe, il faut l'éliminer en entier. Un membre à la fois. Vous l'avez compris, c'est donc un match par élimination. Ça part dans tous les sens. On a vu le German Suplex. Une descente du coude. Bon, on respire un petit peu quand même avec Xavier Woods qui est à l'extérieur. Kofi qui va rejoindre. Enfin, il est à l'opposé. Lui aussi va aller à l'extérieur. Donc attention, Biggie est en mauvaise posture. Xavier Woods revient quand même. Et une autre German Suplex. De Césaro. Mais le membre du Giai à terre. Ouh, c'est Biggie qui se retrouve au sol. Et Césaro s'est fait contrer par... Pas William, mais Xavier Woods. Ça va tellement vite. J'oublie carrément les noms des participants. Attention Kevin Owens. Qui amène Kofi Kingston au sol. Et Césaro est le premier homme à saigner dans ce match. Il se passe tellement de choses. Et Biggie se retrouve étranglé contre cette première corde. Respirez bien. Alors, c'est un belly-to-belly overhead Suplex. Pour envoyer Xavier Woods à Kevin Owens. Qui s'occupe de Kofi Kingston. Attention, effectivement. Kofi Kingston a contré avec un reverse DDT. On va faire un peu le ménage dans le ring quand même. Merci beaucoup, Césaro. Alors que The New Day, petit à petit, reprend possession du ring. Les tentatives de tomber de Biggie sur Randy Orton à l'extérieur. Mais l'arbitre ne voit rien. L'arbitre... Ah, l'arbitre a la vue. C'est bon. Évidemment, dégagement très rapide de Randy Orton. Oh là, que fait Kofi Kingston ? C'était risqué. Il se fait attraper par Kevin Owens. Coup de coude pour s'en sortir. Le dégagement de Césaro. Tombé de Randy Orton sur Biggie. L'arbitre arrive enfin à compter. Tombé, tenté également par Kevin Owens. Sur Xavier Woods. Pardon, c'était Kofi. Pourtant, avec ses lunettes, j'aurais dû le reconnaître. Mais je ne voyais pas ses lunettes, en fait. C'était pour ça. On a vu un deleted Biggie à l'extérieur sur la vipère. Et la raison, ça peut suffire. Eh bien non, dégagement. Alors que Césaro est peut-être sur le point d'éliminer Xavier Woods. Le sharpshooter. Eh bien, coincé, c'est Kevin Owens qui se fait piétiner par Kofi Kingston qui va peut-être pouvoir sauver son partenaire. Non, il n'a rien fait. Que s'est-il passé du côté de Kofi Kingston qui n'a pas du tout aidé son partenaire ? Attendez, est-ce que ses lunettes sont sales ? Peut-être n'a-t-il rien vu, je ne sais pas. Peut-être a-t-il été étourdi. Oh, Big Ending ! Big Ending à l'extérieur. De Biggie sur la vipère. Et l'arbitre qui prend tout son temps pour compter. Ok, on comprend très bien ce qui se passe. C'est dégagement de la vipère. Ouais, d'accord, d'accord. Il est vrai que l'arbitre travaille lui aussi pour le chef suprême. On essaie d'entrer dans ses bonnes grâces. Bon, après un début de match plutôt compliqué pour les spectateurs. Et pour le commentateur, les choses s'éclaircissent un tout petit peu. The New Day n'a plus que deux représentants. Ah, peut-être... Non. Alors que le chef suprême en a toujours trois. Hum, mais The New Day va peut-être se retrouver en situation terrible. Et plus spécialement Biggie, dégagement express de Kofi Kingston. Pourtant, on a vu une pop-up parois-bomb de Kevin Owens qui piétine. Kofi Kingston, pour l'instant, première apparition très convaincante de Kevin Owens dans ce colisée. Et le crash à le jet de venin. Et le punt kick. Oh, il l'upercute. Biggie et Kofi Kingston sont vraiment dans une situation terrible. Oh, et c'est Kofi qui se retrouve seul contre Cesaro, Randy Orton et Kevin Owens. Absolument terrible. Mais tout part de l'élimination de Xavier Woods où Kofi aurait pu faire quelque chose. Et Kofi pourtant ne baisse pas les bras. Kofi se relève, mais se retrouve à nouveau au sol avec un brise-nuc. Et là, on sent la confiance gagnée des représentants du chef suprême dans ce match. Et tout le monde va se bousculer pour obtenir un morceau de la proie pour pouvoir frapper Kofi Kingston. C'est maintenant Orton qui s'en occupe. L'esquive de Kofi Kingston qui ne baisse pas les bras et trouble in paradise sur Cesaro. Alors malheureusement pour lui, il n'a pas pu enchaîner sur un tombé. Mais on peut apprécier la combativité de Kofi. Qui est celui qui a pris la parole pour The New Day et ainsi défait le chef suprême. Attention, il y a eu un petit raté là. On ne s'est pas bien entendu entre Kevin Owens et Randy Orton. D, D, T. Et Kevin Owens qui va tenter le tomber sur Kofi Kingston. Et c'est terminé. Alors, l'entente était peut-être un peu brouillonne vers la fin. Mais le résultat est là. L'équipe du chef suprême a totalement évincé The New Day qui doit désormais quitter les terres dévastées. Et je dois dire que c'est presque dommage parce que Kofi a offert un beau spectacle. Peut-être qu'ils auraient pu faire plus dans ce colisée. Et je pense aussi à Biggie qui a bien failli éliminer Randy Orton. Mais qui n'a pas pu le faire à cause d'un petit délai du côté de l'arbitre pour se mettre à compter. Bon, on va pouvoir passer au match qui était prévu à la base pour commencer ce show. Brooklyn Van Braun est de retour. Cette fois-ci, on l'espère par interruption. Et on pourra voir cette femme et son adversaire en action. Bon, pour vous qui êtes peut-être fan du New Day. Si j'ai été vous, je ne me ferai pas trop de soucis pour eux. On les reverra très certainement ailleurs. Ces trois voyageurs qui n'ont peur de rien vont finir par retomber sur leurs pattes, je n'en doute pas. Mais ils pourront continuer la distribution de pancakes, de céréales et de coups de trombone ailleurs. Là où peut-être ça fera plaisir à des gens. Alors, l'adversaire de Brooklyn Van Braun n'est autre qu'Ember Moon. L'une comme l'autre n'ont pas gagné un seul match dans le Colisée depuis leur arrivée. Alors, Brooklyn a bien failli se qualifier pour un match de championnat deux fois d'ailleurs. Finalement, elle a perdu, elle a ensuite perdu contre Alexa Bliss qui est devenue chef suprême, championne. Et Ember Moon de son côté ne s'est pas qualifiée et a perdu un match un contre deux alors qu'elle était dans l'équipe de deux contre Rhea Ripley. La nouvelle chef suprême et également ancienne chef suprême. Mais du coup, y a-t-il une honte à perdre face à la plus forte parmi la division féminine ? Même si on est deux contre une. Peut-être pas. Cela dit, le fait est là. Ces deux femmes n'ont jamais gagné un match dans le Colisée et ça va changer aujourd'hui. Parce que l'une de ces femmes va forcément battre l'autre et ainsi obtenir sa première victoire. Mais laquelle ? Ember Moon, Brooklyn Van Braun, que va-t-il arriver à la perdante ? Parce que ça fera quand même trois défaites en trois matchs. Et évidemment, Ember Moon veut éviter cela à tout prix. C'est donc pourquoi elle a pris les choses en main et c'est plus Brooklyn Van Braun qui prend les choses en pied. Parce qu'elle prend le pied d'Ember Moon en pleine face. Ember Moon qui est déchaîné. Qui a dû être déçu elle aussi de voir son match. Ainsi retardé par l'intervention du New Day. Cela dit, dans le Colisée, on apprécie l'audace quand même. Mais bon, défier le chef suprême, on l'a vu, c'est pas une très bonne idée. Et il a fait les choix qui s'imposaient. Oh, le souple kick ! Alors, Brooklyn a encaissé le coup d'avant-bras comme une guerrière. Elle s'est relevée, mais c'était peut-être pas une si bonne idée parce qu'Ember Moon n'a pas hésité une seule seconde. Elle a déclenché son support kick et a totalement assommé Brooklyn Van Braun. Ou peut-être pas, le saut chassé dans le dos nous prouve que Brooklyn a encore tous ses esprits. Plus ou moins, en tout cas, elle est suffisamment lucide pour continuer à attaquer. Elle est coup d'avant-bras elle aussi. Et la réponse ! La réponse de Brooklyn Van Braun à Ember Moon, qui elle aussi a salué la foule tout à l'heure. Ah oui, tiens, aujourd'hui on n'a que des matchs qui peuvent se finir hors du ring. Ah oui, d'accord, c'est une petite fantaisie de la part du chef suprême, soit. Ou une erreur de la part de l'arbitre ou de quelqu'un d'autre. Peu importe. Nous avons des matchs qui sont organisés. Traditionnellement pour les matchs en 1 contre 1, il n'y a pas de... Oh, ça dépend, ça dépend. Mais oui, apparemment c'est une petite fantaisie, une petite variante aujourd'hui. Le thème du jour c'est... En sécurité nulle part. Bel enchaînement d'Ember Moon avec le bras à la volée. Avec prise d'élan sur les cordes. Projection dans le coin. Elle va refaire la même chose, le bras à la volée. Ça a fonctionné la première fois, ça a bien fonctionné. La deuxième. Balayage, tentative de tomber et dégagement de Brooklyn Van Braun. Au grand désarroi d'Ember Moon. Mais attention, elle n'a pas se faire surprendre. Elle a été vigilante. Oh ! Oh, cette souplesse a été terrible. Explodeux souplex qui fait atterrir Brooklyn Van Braun dans les cordes. Ember Moon qui est très sérieuse dans toutes ses attaques. Hurricane Rana très sécurisée. Elle a bien placé la première jambe avant de s'élancer. Et maintenant elle est prête. Elle est un peu loin Brooklyn Van Braun. Elle se relève péniblement. Mais Ember Moon va quand même tenter son plongeon. Non, non, non. Elle s'est ravisée. C'était la bonne décision semble-t-il. La distance qu'il a séparée de son adversaire était un peu trop longue. Un peu trop grande. Et elle va tenter la soumission. Ouh ! Ok, soumission punie par Brooklyn Van Braun. Un gros coup de coude au niveau du crâne, au niveau de la tempe. Et ça aurait bien pu mettre KO Ember Moon qui bloque un nouveau coup de pied et qui va réinfliger. Une explose de suplex. Et elle explose Ember Moon. Elle explose de rage prête à se déchaîner sur son adversaire. Et Brooklyn qui se retrouve sans cesse dans les cordes. avec peu d'espace finalement pour bouger, pour agir, pour esquiver. Et le Bulldog pour peut-être se donner un peu d'espace, un peu d'air, un peu de répit dans ce match. Mais encore une fois Ember Moon qui revient très vite à la charge. La souplesse depuis le tablier. Pour l'instant c'est impeccable du côté d'Ember Moon. Mais il faut finir le match le plus vite possible maintenant. En tout cas ne pas trop traîner. Ouh, le spear a été tenté mais l'esquive a été magistrale. Et le reverse deity. Et oui, il faut finir le match pour éviter un retour dans cette situation, pour éviter un retour de Brooklyn Van Braun. Je crois qu'il se fait fracasser le crâne contre cette protection de coin. C'est vraiment impressionnant de la part d'Ember Moon. Quelle domination dans ce match. Mais attention, en face. Brooklyn Van Braun résiste. Mais pour combien de temps encore ? Ouh ! On se side snum avec une magnifique prise d'élan. Elle est dégagée du ring. Ember Moon qui va, semble-t-il, tenter autre chose. Une autre approche. Descente du coude à l'extérieur sur la pierre. Elle attaque aussi le bras et tentative de tomber. C'est un peu étrange. Dégagement logique de Brooklyn Van Braun. Qui se relève très vite quand même. Attention, le DDT ! Oh, le DDT ! On voyait bien qu'Ember Moon avait une idée derrière la tête. Et ça a été fatal à Brooklyn Van Braun. Qui a été surprise. Et qui, logiquement, s'incline sur cette manœuvre absolument terrifiante. Mais tellement magnifique pour les spectateurs du Colisée. Quand on vous dit que les combattants et les combattantes sont prêts à tout pour gagner. La preuve en images avec Ember Moon. Et voici notre main event avec Stone Cold Steve Austin. Vainqueur d'un match First Blood à 3 contre Remy Sterio et Undertaker il y a quelques semaines. Et donc oui, j'ai eu la confirmation. Les matchs sont bel et bien des matchs False Count Anywhere. Décision commune des deux chefs suprêmes. Parce que bien sûr, Ember Moon contre Brooklyn Van Braun a été décidée par la chef suprême, Rhea Ripley. C'est moi-même, votre commentateur, qui fait mal son travail. Et donc là aussi, nous avons la même stipulation. Entre Stone Cold Steve Austin et... Et un autre ancien prétendant au titre. Du Colisée, au championnat brisé. Le monstre parmi les hommes. Braun Strowman. Or Braun Strowman qui a été dans le même match que Césaro. Tous les deux étaient qualifiés en même temps pour affronter le chef suprême qui a gagné ce triple menace. Et donc le voici dans un match qui va certainement l'inspirer beaucoup. C'est vrai que la stipulation False Count Anywhere. C'est assez intéressante, on a pu voir Ember Moon en tirer profit. Ça va sûrement inspirer ces deux hommes-là. Et ça assure aussi une action quasiment en continu. Même si bien sûr, avant cela, même en temps normal dans le Colisée, on peut se battre n'importe où. Mais, sachant qu'on peut perdre n'importe où, effectivement, ça peut influencer l'attitude des combattants. En tout cas, on ne peut pas se reposer en quelque sorte à l'extérieur du ring. Ou prendre des risques inconsidérés avec l'environnement pour tenter d'affumuler l'adversaire. Sans se faire punir sévèrement. Car bien sûr, en temps normal, on risque des blessures, on risque d'être affaibli. Mais la défaite... En tout cas, la menace de la défaite n'est pas immédiate. En tout cas, elle est moins. Ouh ! Et on va bien sûr profiter de l'affrontement entre ces deux hommes, qui sont de vrais durs à cuire. Ils sont peut-être toujours de très bons candidats pour affronter le chef suprême. Alors bien sûr, Braun Strowman a déjà eu sa chance. Mais rien n'exclut un ancien prétendant de retenter sa chance, si jamais il mérite un autre match pour le titre. Évidemment, quoi de mieux que de gagner un match contre un gros dur à cuire, qui a obtenu une victoire très importante il y a quelques semaines. Oh, il piétine. Stone Cold Steve Austin. Déjà, on essaie de ridiculiser l'adversaire. De le faire paraître comme un moins que rien aux yeux du public. Évidemment, Steve Austin ne va pas se laisser faire. Grosse corde à linge qui a réussi à coucher l'immense Braun Strowman. Oh, il le soulève. La tête à l'envers, ce n'est pas une très bonne position pour Steve Austin. Les bras dans le dos. Ok, donc une souplesse en quelque sorte. En ayant contrôlé les bras. Attention, la projection a été mal contrôlée justement par Steve Austin. Qui se fait punir par Braun Strowman. Mais attention, ne pas lui tourner le dos, c'est une erreur ça. Grosse erreur. Et Steve Austin se retrouve en difficulté face aux monstres parmi les hommes. Position de powerbomb. Non, on est sur les épaules et on se fait projeté au sol. Une chute de plus de 2 mètres. Face première. Et dégagement très rapide de Steve Austin. Qui reste bien sûr dans le match. Peut-être plus pour très longtemps. Parce que Braun Strowman en a eu assez. Il est prêt à en finir avec le running power slam. C'est aussi simple que ça. Non, pas du tout. Oh, dégagement quand même assez rapide. De Steve Austin qui semble rechercher... Il semble chercher sa respiration. Oh, le coup de genou. Oh là ! En plus avec ses protections. Mais malgré cela, Strowman est resté sur ses deux pieds. Steve Austin de retour sur les épaules. De Braun Strowman pour le torture rack. Là, c'est une prise de soumission qui est tentée par Braun Strowman. Qui se fait frapper à la tête. Même s'il porte un casque. Oh, le coup de pied dans le dos. Aussi bien pour faire mal. Que pour insulter son adversaire. Et là, on voit la sueur sur le crâne de Steve Austin. Qui est en train de frotter le visage de Strowman sur ses cordes. Pleine de sable. Certainement brûlante. Il y a beau de souffle. Et oui, on l'a vu tout à l'heure. Après le dégagement sur le running power slam. Il tendait la main vers les cordes. A bout de force pour se lever tout seul. En tout cas, à court de force, pardon. Pour se lever tout seul. Et attention. Oh, un seul coup de poing suffit à faire tituber. Steve Austin. Ce power slam a dû être terrible pour lui. On le voit qu'il y a beaucoup plus de mal dans ce match. Et attention au bras. La chute a été terrible encore une fois. Avec ce military press. Il a réussi à contrer. Coup d'épaule. Pour faire chuter Braun Strowman à l'extérieur. Ah, il frime auprès de la foule. Mais c'était compliqué quand même. Il tente le tomber. Plus pour gagner du temps peut-être. Que pour battre Braun Strowman. C'est compliqué. Mais il se bat quoi qu'il arrive. Il veut que les choses se passent dans le ring. Il se fait contrer. Oh, les coups de poing. Ils ne sont pas nombreux quand même. De la part de Braun Strowman. Ils sont terribles. Ils sont dévastateurs. Et Braun, après avoir jeté Steve Austin sur les cordes. Va plonger. Oh, le bunny splash. Il l'a massacré. Il se dégage quand même. Il a dû lui démolir la cage thoracique et les poumons. Et tout ce qu'il y a dans la cage thoracique. Running STO. Encore une fois, Steve Austin à la merci de Braun Strowman. Et le deuxième, Running Power Slam. Attention, monsieur l'arbitre. Et cette fois, c'est terminé. Braun Strowman. Parvient à vaincre Steve Austin. Qui a bien résisté. Mais est-ce suffisant face à un homme tel que Braun Strowman ? Eh bien, pour l'instant, non. Braun Strowman se remet un petit peu sur les bons rails. Pour peut-être obtenir un autre match de championnat. On en a donc fini avec les combats du Colisée pour aujourd'hui. On se retrouve donc bientôt pour la suite. Et la fin du premier tour des deux tournois BCW. Et un peu plus tard pour la suite des combats dans le Colisée. Salut tout le monde, à la prochaine.